Le coordonnateur du groupe de traducteurs du livre du président de la République, son Excellence Macal, c'est un livre intitulé « Le Sénégal au cœur ». Alors, M. Noh, vous venez de traduire le livre du président Macal en langue locale. Alors, quelle est l'importance de le traduire en langue locale quand on fait la majeure partie des jeunes militaires de la langue locale ? M. Noh, nous vous remercions vraiment tous les journalistes venus présents pour participer à cette cérémonie de vernissage du livre du président suivie d'un point de presse. Comme vous l'avez si bien dit, bon, les jeunes, c'est vrai, mais il y a une majorité dans ce pays qui ne sachant ni lire ni écrire. Et je ne pense pas que nous pourrons évidemment favoriser une bonne politique publique dans une langue étrangère, celle de Molière ou autre. C'est pour ces raisons que, compte tenu du taux d'analphabétisme, les 54% d'analphabètes, ça c'est des statistiques, mais avec les 54.6% analphabètes, il y a quand même une majorité que constituent les femmes. Les femmes, j'ai beaucoup de cibles et d'admiration pour elles parce qu'elles sont les clés de voûte du dispositif d'un développement endogène durable. Mais elles sont plus nombreuses parce qu'on a 51-52% de femmes sur la population du Sénégal. Mais elles sont en alphabètes à 62%. Vous avez 100 femmes, mais 62 ne savent ni lire ni écrire alors qu'elles mènent des activités lucratives, des activités de commerce pour contribuer efficacement et au quotidien à l'émergence sociale. Je pense donc que nous avons lu le livre, nous avons extrait la quintessence du livre et nous savons que c'est un livre à la fois culturel, didactique, pouvant permettre aux uns et aux autres de favoriser évidemment un développement économique, social et autre. C'est pour ces raisons que nous avons choisi et vous auriez dû me poser la question de savoir pourquoi le choix de ces trois langues, Wolof, Poulard et Sérèse ? Non, parce que ce sont les langues les plus représentatives. Le Wolof représente 44%, le Poulard 22%, le Sérèse 14%, le reste c'est pour les autres 22 langues. Je pense donc que, et nous nous encheminons vers, nous allons suggérer aux autorités de favoriser le choix d'une langue nationale ou de deux langues nationales pour être beaucoup plus efficaces sur le plan administratif mais aussi introduire ces langues dans les systèmes éducatifs. Je pense donc que c'est pour ces raisons que nous disons que nous allons traduire cet ouvrage dans nos langues nationales pour beaucoup plus d'accessibilité et je vous ai dit que le contenu est plus que didactique. Bon, il est culturel et nous voulons maintenant que les populations bénéficiaires, au lieu de faire du top-down, nous allons favoriser le down-top pour les impulser, les faire participer dans l'action au quotidien. Et j'ai l'habitude de dire que l'action administrative doit être une action de la communauté, pour la communauté et par la communauté. C'est-à-dire donc les limitoires. Un migrant, il ne vient pas du ciel. Un migrant vient par exemple d'une commune ou d'une ville. Il y a donc les collectivités territoriales et je pense que l'idéal, c'est de travailler davantage avec ces gens pour non seulement une sensibilisation, Vous préconisez alors des solutions pour estopper peut-être cette migration irrégulière ? Si, nous avons quand même des structures qui s'occupent de cette migration irrégulière. Nous sommes là pour promouvoir la migration légale, mais la migration irrégulière, c'est source de problèmes. Et je pense que la solution, la solution, elle est là parce que nous définissons la migration comme des problématiques de développement. Mais on dit que la lame de fond de la migration, c'est la pauvreté. Cette pauvreté, elle est multidimensionnelle. Et elle concerne surtout les jeunes et les femmes. Nous avons constaté que les gens qui prennent les pirogres de fortune sont soit des jeunes, soit des femmes. Mais nous devons réfléchir sur l'élaboration de projets productifs pour favoriser l'ancrage des jeunes au niveau du terroir et éviter l'exode rural. L'exode rural, c'est la migration interne, mais la migration extérieure, c'est aller dans d'autres pays où vraiment votre dignité est bafouillée. Et je pense qu'on peut, à l'interne, au niveau du Sénégal, il y a des gens qui n'ont pas voyagé. Nous, nous n'avons pas voyagé. Mais on peut s'épanouir au Sénégal, on peut faire des recettes au niveau du Sénégal et lutter concrètement contre vraiment le sous-développement. On ne va jamais aborder tout. Merci. Mais la politique, je dis que la politique pour nous, il y avait la définition classique, construire la cité. Mais la politique pour nous, nous avons un parti, le bloc 3D, le bloc pour la démocratie et le développement durable. Quand on parle de démocratie, c'est permettre aux gens la liberté d'expression. C'est comme, je crois que c'est Michel Nian, je ne sais pas, mais la démocratie et le développement durable. La politique, c'est la lutte contre la pauvreté qui est multidimensionnelle. Il y a les aspects éducatifs. On a évoqué tout à l'heure qu'il y a un fortement d'analphabète. Mais si, par exemple, Michel Makissal autorise la traduction de son livre, si Fahmanta autorise aussi la traduction de son livre, s'il y a un accord de principe, il n'y a aucun problème. Nous, nous avons lancé un appel à tous les écrivains sénégalais pour dire que la culture n'a pas d'odeur, la culture n'a pas de sensation. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture aussi, c'est un levier pour promouvoir le développement endogène durable de ce pays. C'est pour cette raison que, si, par exemple, il n'y avait pas l'autorisation ou bien la sollicitation, félicitations, je peux vous faire entendre des vidéos à Seijou. A Seijou, nous étions là-bas à l'occasion de sa tournée économique, mais publiquement, à Seijou, il a rendu hommage au groupe de salaracteurs qui a fait preuve d'initiative, qui a fait preuve de créativité pour vraiment traduire ce livre. C'est pour beaucoup plus d'accessibilité, parce que les axes, c'est des axes de logement, c'est des axes de santé, c'est des axes d'éducation, d'instruction, c'est des axes de gestion des flux migratoires. Et je pense donc que tout cela doit aboutir à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Demain, vous nous présentez quelqu'un qui nous autorise de traduire son livre dans nos langues nationales. si nous arrivons à nous retrouver. Mais il n'y a aucun problème parce que je suis à la tête d'un groupe de traducteurs plus que disponibles. Un groupe de... Ce n'est pas monnayé, hein. Makisali n'a pas sorti un franc pour cette traduction. Mais nous savons que le contenu est tellement didactique. Le contenu peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour cette raison que nous, nous avons pris la responsabilité sur nous de traduire ce livre. Peut-être que demain, il fera jour et on comprendra que cette traduction-là ne s'est pas adossée sur des préoccupations politiques, mais plutôt, cette traduction entend promouvoir des axes de développement, des axes culturels. En tout cas, si vous avez quelqu'un qui souhaiterait qu'on lui traduise, par exemple, son livre, mais on est preneur. Oui. Oui.